bonjour vous souhaitez modifier un document pdf mais vous ne savez pas comment faire alors bienvenue dans cette vidéo de la chaîne bureautique efficace dans laquelle nous allons voir deux méthodes pour modifier un pdf vous trouverez un index de la vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement la partie qui vous intéresse le plus mais tout d'abord donc qu'entend-on par modifier un pdf donc nous allons parler ici d'ajouter ou modifier du texte d'ajouter ou remplacer des images et éventuellement de modifier la mise en page mais nous ne verrons pas ici l'ajout la suppression de pages la fusion ou le découpage du document tout ça sera traité dans d'autres vidéos ou articles donc voyons maintenant la première méthode qui utilise word 2013 ou supérieur alors j'ai lancé ici word 2019 mais vous pouvez utiliser word 2013 ou 2016 donc je vais maintenant ouvrir directement un document pdf pour le modifier donc je suis ici dans l'écran d'accueil je vais cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher mon document pdf je vais prendre un cours que j'ai fait alors qu'est ce qui se passe quand on fait ça et bien word nous affiche un grand message qui nous dit word va maintenant convertir votre pdf en document word modifiable c'est à dire en docx l'opération peut prendre un certain temps effectivement plus le document est long et complexe plus ça va prendre de temps le document word obtenu sera optimisé pour vous permettre de modifier le texte il est donc possible qu'il ne soit pas exactement identique au pdf original notamment si celui ci contient de nombreux graphiques donc word nous dit ici qu'il va convertir le document en docx mais que si le document est complexe et contient notamment de nombreux graphiques il se peut que la mise en page soit altéré donc dès qu'on clique sur ok word commence la conversion là il est en train de convertir en docx et voyez là ça a été assez rapide voilà mon document fait 28 27 pages et voyez qu'il a été converti assez rapidement parce que bas c'est un document qui se prête bien la conversion donc à partir de ce moment là vous avez un vrai document docx que vous pouvez modifier de façon classique dans word pour ajouter des paragraphes modifier des paragraphes ajouter des images etc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez alors on va voir sur la page 8 un exemple de cas où la conversion provoque des problèmes de mise en page vous voyez ici j'ai un morceau d'extrait de code dans lequel la mise en page originale la présentation originale n'est pas respecté j'ai ouvert ici le document original dans foxit reader vous voyez ici la mise en page donc si on compare à celle de word vous voyez qu'il ya eu des problèmes à la conversion donc dans ce cas là vous n'avez pas d'autre choix que de refaire vous même la mise en page donc c'est pour ça que cette méthode convient bien si le résultat de la conversion est satisfaisante dès le départ ainsi vous avez trop de correction de mise en forme à faire manuellement ça risque d'être vite fastidieux alors une fois vos modifications réalisées et bien vous allez enregistrer le résultat ici en cliquant sur enregistrer sous donc soit en docx si vous voulez pouvoir faire d'autres modifications ultérieures soit directement en pdf dans ce cas là je vous conseille de mettre un nom différent pour ne pas écraser le pdf original voilà pour cette première méthode alors faisons un petit bilan de cette première méthode donc dans ses avantages il ya le fait que vous n'avez pas besoin d'un éditeur pdf spécialisé et autre avantage important c'est que word est un éditeur extrêmement complet donc vous allez pouvoir faire vraiment toutes les modifications que vous souhaitez par contre en inconvénient les inconvénients sont liés principalement la conversion du pdf en docx donc cette conversion peut être longue si le document est long et complexe et elle peut altérer la mise en page et où la mise en forme du document comme on l'a vu alors justement que faire si la conversion du document en docx dégrade trop sa mise en forme et bien vous pouvez faire la conversion avec online tout pdf qui est un service en ligne gratuit vraiment performant et qui convertit les pdf en docx bien mieux que word donc vous trouverez le lien de ce service là dans la description de cette vidéo vraiment je vous le recommande vous pouvez également utiliser le logiciel ice cream pdf converteur qui est gratuit pour les documents de moins de cinq pages donc c'est un logiciel à installer sur votre pc qui produit également un bon résultat en conversion autre cas que vous pouvez rencontrer c'est que le document pdf est protégé contre la modification dans ce cas et bien vous pouvez également enlever la protection à l'aide de online tout pdf et d'ailleurs il peut enlever la protection et convertir en le pdf en docx dans la foulée donc c'est vraiment très pratique si vous voulez plus de détails sur la conversion d'un pdf en docx et bien je vous invite à regarder mon article à l'adresse suivante que je vais remettre également dans la description de la vidéo alors passons maintenant la deuxième méthode pour modifier un pdf il s'agit ici du logiciel spécialisé movavi pdf editor donc c'est un logiciel qui a l'avantage d'être très peu onéreux comme nous le verrons tout à l'heure donc allons-y regardons ce que nous pouvons faire avec ce logiciel pour modifier un pdf alors j'ai lancé la version d'évaluation de movavi pdf editor 3 vous voyez dans sa page d'accueil les fonctionnalités principales donc on peut créer un nouveau document de toutes pièces éditer des documents existants fusionner plusieurs documents ou bien convertir des documents vers le format pdf pour ce qui nous concerne aujourd'hui on va voir l'édition de documents donc je vais ouvrir mon document mon document en cliquant ici sur ouvrir en sélectionnant je vais me mettre un zoom 100% pour que vous voyez bien les limites de la page et donc pour éditer le texte il suffit de cliquer ici sur le bouton édité et à l'endroit souhaité alors voyez ici que il ya un cadre qui s'affiche dès qu'on clique autour de la ligne en fait ça indique que l'édition ne peut se faire que ligne à ligne donc lorsque vous cliquez à l'intérieur d'une ligne vous pouvez supprimer des mots en ajouter et donc taper du texte comme ça mais regardez ce qui se passe si j'ajoute beaucoup de texte dans la ligne s'étend mais il n'y a pas de retour à la ligne automatique on n'est pas dans word donc c'est une délimitation de l'édition des pdf comme ça en mode ligne à ligne et on ne peut malheureusement pas faire autrement alors si vous voulez rajouter du texte supplémentaire au milieu d'un paragraphe vous avez vous allez en fait de voir déplacer les paragraphes qui a en dessous comme ça voilà donc faut les faire un par un c'est un petit peu fastidieux et vous allez ensuite ajouter à l'endroit vous souhaitez donc là en cliquant ici sur édition ajouter du texte et en tapant ce que vous souhaitez donc vous l'aurez compris cette méthode est plutôt est valable en fait si vous avez suffisamment de place en dessous et qu'il n'y a pas trop de texte à déplacer sinon ça devient vite très fastidieux donc au milieu de pages complètes comme ça s'il n'y a pas de place vous êtes assez vite coincé sauf pour des petites modifications ponctuelles en fait quelques mots sur la mise en forme du texte alors si je clique ici au milieu d'un texte qui est mise en forme vous voyez ici en bleu plus grand et vous voyez que quand je rajoute du texte sa police s'adapte automatiquement à celle de la ligne en cours donc ce qui est une bonne chose et si j'ajoute du texte sur une nouvelle ligne et bien là je vais avoir le choix des polices qui sont définis ici donc il n'y en a que trois pour l'instant avec les normales gras italique et la taille de la police donc ça reste pour l'instant très limité dans ce logiciel là encore on est très loin des possibilités offertes par word alors on peut également ajouter des images donc on clique ici sur images on récupère le fil image qu'on souhaite et donc on l'insère à l'endroit voulu on peut éventuellement la retailler et la faire pied beauté alors comme tout à l'heure un petit bilan de cette seconde méthode donc elle a des avantages par rapport à word c'est que d'une part l'édition est plus directe et rapide puisqu'il n'y a pas de conversion au format docx et que d'autre part et bien la mise en page et la mise en forme du document ne sont pas altérés du fait qu'il n'y a pas de conversion autre avantage cette fois par rapport à adobe acrobat c'est que movavi pdf éditor coûte beaucoup moins cher puisque sa licence est à 23 euros à vie au lieu de 16 euros par mois pour adobe acrobat néanmoins il ya aussi des inconvénients les trois principaux sont selon moi le fait que l'édition du texte se fait ligne à ligne sans retour à la ligne possible le fait que l'ajout d'un nouveau paragraphe nécessite de décaler tous les paragraphes suivants ce qui est fastidieux et le fait que les mises en forme du texte sont pour l'instant très limité comme nous l'avons vu néanmoins j'imagine que ça va s'améliorer au fil du temps voilà ceci dit cette solution est tout de même intéressante c'est une alternative intéressante à adobe acrobat surtout par rapport au prix et ça permet de modifier des documents pdf de toute taille vraiment rapidement pour finir si cette vidéo vous a été utile et bien je vous invite à mettre un like et à me laisser un petit commentaire ça me fera vraiment très plaisir vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici c'était sire et le seguenot je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos